Bonsoir tout le monde et bienvenue dans votre émission Le chant du coq Seigneur que ton nom soit béni pour ta fidélité Merci pour ton amour Merci pour ta bonté, merci pour ta grâce On a dit chou à notre Seigneur et Maître Merci pour mes frères et ceux qui sont connectés ce soir Voilà, je pense que l'image est mieux qu'avant Voilà, parce qu'on s'est organisé D'avoir un mini studio Pour pouvoir vous servir Et alléger aussi l'équipe technique Merci à mes frères et soeurs de l'équipe technique L'équipe de TV de vie Pour votre travail, votre mobilisation Vous êtes nombreux à m'encourager À travailler dans la moisson du Seigneur Et je sais que vous aurez beaucoup, beaucoup de couronnes ce jour-là Voilà, que le Seigneur soit béni Béni soit Elohim Notre Adon Notre Adon Notre Adonai Que le Seigneur soit glorifié Vous êtes des amoureux du Seigneur De la parole du Seigneur De la parole des Loa Notre Créateur Notre Maître Voilà, que le Seigneur soit béni au nom de Yehoshua Notre Seigneur et Sauveur Gloire au Seigneur Alléluia Gloire au Seigneur Alors Voilà, ce soir on va parler de Des âmes des personnes décédées Où vont les âmes des personnes décédées Et on va essayer de voir avec la parole pour comprendre un peu cette vérité Parce qu'il y a quand même beaucoup de questions qui restent sans réponse Et malheureusement on parle très peu du monde à venir Voilà, bonsoir Geoffrey de Bouhika Qui nous écrit depuis les Etats-Unis, les USA Voilà, que le Seigneur soit béni Et comme d'habitude, nous pensons à nos frères et soeurs qui sont en première ligne Et également aux personnes qui ne sont pas converties Qui travaillent d'arrache-pied Et au péril de leur vie Pour nous soigner Pour, n'est-ce pas, aussi nous encourager Dans nos problèmes, dans nos difficultés, dans nos maladies Donc que le Seigneur soit suffisant de toutes ces personnes Voilà, que le Seigneur soit béni Et une pensée également pour tous nos frères et soeurs Qui sont endeuillées, qui ont été endeuillées Et qui ont eu à perdre leurs proches Et nous pensons vraiment à vous Que le Seigneur soit béni Je pense à ma soeur, à mes soeurs Grasse et Giseline Et à plein d'autres qui ont perdu leurs parents Que le Seigneur se souvienne de vous Je pense aussi à ma soeur Estelle du Gabon Qui a perdu son fils, comme vous le savez, de deux ans Vous avez été nombreux à penser à elle dans vos prières Que le Seigneur se souvienne de vous Et voilà, nous pensons également à notre soeur Blanche Qui a perdu son mari Voilà, que le Seigneur lui vienne en aide La soutienne Et nous pensons également à la famille de notre soeur Coco Notre soeur qui prie avec nous Qui prie à l'Assemblée d'Evry Qui est décédée du Covid-19 Que le Seigneur se souvienne de sa famille Voilà, des frères et soeurs qui étaient aussi proches d'elle Et qui sont endeuillées Et voilà, donc il y a plein de personnes qui sont Mes amis, touchées par cette pandémie Il y a plein de familles, plein de personnes décédées Et nous voulons vraiment penser à chacun Penser à tout le monde dans nos prières Bien sûr, penser aux vivants Parce qu'il est mort On ne peut plus prier pour eux Et voilà Donc il y a quelqu'un qui nous dit Il y a Jacqueline Qui nous dit qu'elle a perdu son grand frère du Covid Donc nos condoléances Et Jacqueline Que le Seigneur te fortifie Voilà Au nom de Yeshua Donc nous présentons vraiment nos condoléances A tous nos frères et soeurs Alors si nous n'avons pas Comment dire Situation Si jamais vous avez été Affecté par le Covid Par la perte d'une personne Ou d'un proche Bien si nous n'avons pas parlé de cela Pardonnez-nous Parce qu'on n'est pas forcément au courant Donc vous pouvez toutefois nous en parler sur le chat Direct de vie Comme ça on pourra Penser à vous dans nos prières Voilà Que le Seigneur soit béni Au nom de Yeshua Notre Seigneur Et Sauveur Voilà Donc Et Donc Shalom à tous Alors dites-moi un peu Qu'est-ce que vous pensez De 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 ce qui se passe actuellement Et Voilà Et comment voyez-vous Les choses Mes frères et soeurs Rebecca Mais Mais Il y a là Effectivement Il y a beaucoup de prophéties Sur la fin de temps Effectivement Il y en a de plus en plus Il y a Il y a Thomas Thomas Moundemba Qui nous dit Le nouvel ordre mondial est là Effectivement 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 Donc Ça c'est C'est une évidence Bien sûr Bien sûr Que le Seigneur soit glorifié Au nom de Yeshua Voilà Donc Eh bien nous allons parler justement De Des âmes de défunts Qui Enfin Où vont les âmes de défunts Et c'est une question que beaucoup de personnes se posent Et comme beaucoup de gens ne savent pas forcément Où ils vont après la mort Donc Ces personnes sont Inquiètes Et nous voulons rassurer Les frères et sœurs Les enfants d'Elohim Parce que nous avons de l'espérance Donc on va d'abord Bien sûr aller dans Genèse Comme vous le savez Genèse chapitre 3 Et Et Nous allons Lire à partir du Verset Voilà On va lire à partir du verset 15 Et Voilà Genèse chapitre 3 A partir du verset 15 Alors On va Prendre cette parole là C'est bien ça Donc je mettrai Inimitié entre toi et la femme Entre ta postérité Et sa postérité Celle-ci t'écrasera la tête Et tu Lui écraseras Le talon Et il dit à la femme Je augmenterai Je augmenterai La douleur de tes grossesses Tu enfanteras Dans la douleur Tes enfants Tes désirs se porteront Vers ton mari Mais lui Il dominera sur toi Tu le dis à Adam Parce que tu as écouté La voix de ta femme Et que tu as mangé Le fruit de l'arbre Au sujet duquel Je t'avais donné cet ordre En disant Tu n'en mangeras pas La terre est maudite À cause de toi Tu en mangeras Les fruits dans la douleur Tous les jours de ta vie Elle fera Germer Pour toi Des épines Et des chardons Et tu Mangeras L'herbe de champ Tu mangeras Le pain À la soeur de ton visage Jusqu'à ce que tu retournes À la terre D'où tu as été pris Car tu es poussière Et tu retourneras À la poussière Voilà Donc Et Alors pour répondre À la question Qui nous est posée Où vont Les âmes Des personnes décédées Donc pour répondre Correctement à cette question-là Posez-nous d'abord la question Qui est l'homme Voilà Qui est l'homme Alors On apprend Dans les écritures Que l'homme Est poussière Voilà L'homme est poussière Et donc L'homme Vient de la poussière L'homme N'est-ce pas Est de la poussière L'homme Où va-t-il ? Ben Il retourne À la poussière Voilà Donc ça c'est le Le côté Cher Le côté Humain Le côté physique De l'être humain Parce que l'être humain Comme vous le savez N'est pas seulement Mes amis Constitués de poussière Et selon 1 Thessaloniciens Chapitre 5 Par exemple Si vous prenez Le verset 23 Là nous avons La définition Biblique De l'être humain Qui est l'être humain Voilà La parole du Seigneur Définit l'être humain Et dans 1 Thessaloniciens 5 23 La parole nous dit ceci Mais que l'élohim De paix Lui-même Vous sanctifie Parfaitement Et que votre être Entier L'esprit Et l'âme Et le corps Soit gardé Sans reproche Pour l'avenement De notre Seigneur Yeshua Mashiach Voilà Donc ici La parole nous dit Que l'être humain On l'a vu dans Genève 3 Que l'être humain Est poussière Ça c'est le côté physique Bien sûr Mais l'être humain N'est pas seulement Physique N'est pas seulement Un corps physique Mais il est aussi Une âme Et un esprit Voilà Donc il faut vraiment Que l'on définisse Les choses correctement Parce que c'est capital Donc l'être humain Est un corps physique L'être humain Est un esprit Et l'être humain Est une âme D'accord Il faut le souligner Il faut bien le préciser Alors Donc ici On parle De l'être Humain On parle Paul parle De tout votre être Et il définit Ce que l'être humain Il parle du corps physique Il parle de l'esprit Et il parle de l'âme Voilà Donc on a Maintenant On va définir d'abord Le corps physique On l'a défini De toute façon Selon Genèse 3 On l'a lu L'homme physique Est poussière Donc le corps physique Vient de la poussière Le corps physique Est de la poussière Et le corps physique Retourne à la poussière Et c'est ce que C'est ce qui se passe De toute façon Quand nous mourrons Et bien Naturellement Nous sommes enterrés Voilà Ensevelis Et c'est ce que l'on voit Mes amis Depuis la nuit des temps Donc la parole du Seigneur S'accomplit Malheureusement Parce qu'au départ Le Seigneur ne voulait pas Que nous mourions Et donc Nous avons défini Le côté Humain De l'homme Regardez par exemple Dans 1 Corinthiens chapitre 15 Un autre passage Qui me vient À l'esprit 1 Corinthiens chapitre Et 15 Et Voilà Et regardez Nous lisons A partir du verset 45 Comme aussi Il est écrit Le premier être humain Adam Devint une âme vivante Le dernier Adam En esprit Donne la vie Mais ce qui est spirituel N'est pas le premier Mais ce qui est animal Mais ce qui est animal Ensuite ce qui est spirituel Ensuite ce qui est spirituel Ce qui est spirituel Le premier être humain Venu de la terre Le premier être humain Venu Ou tiré Ou est provenu De la terre Donc là c'est le côté Charmel Le côté physique De l'humain Et on nous dit que Cet être humain Est terrestre Voilà Terrestre Et au verset 48 On nous dit Tel est le terrestre Tels sont aussi Les terrestres Donc la chair Est terrestre Parce qu'elle vient De la terre Et plus loin Au-dessus plutôt Et Paul nous dit au verset 40 De 1,41,15 Il dit Il y a aussi des corps célestes Et des corps terrestres Voilà Donc Paul dit Qu'il y a des corps célestes Et des corps terrestres Donc nous sommes en train De définir d'abord L'être humain Donc l'être humain Est d'abord Mes amis Un corps physique C'est-à-dire De la poussière Donc ce corps est terrestre Et quand il meurt Il retourne dans la terre Donc on nous entère Il y en a qui sont Incinérés Brûlés Et en tout cas On redevient De la poussière Parce que nous sommes Tirés De la poussière Et donc Pour ceux qui sont incinérés Ils deviennent de la cendre Et frères Sœurs Comme vous le savez Nous ne sommes rien L'être humain Est rien Voilà Donc De la poussière Tout simplement De la poussière Tout simplement Voilà Et d'ailleurs Le Seigneur dirait Que la nourriture De serpents C'est la poussière C'est terrible Alors On a vu que l'être humain Est aussi Une âme Voilà Donc Par rapport au corps physique Par rapport à la poussière Que nous sommes Et bien Nous finissons tous En fait A la mort Comme vous le savez Dans les cimetières Petits Et grands Riches Et pauvres Blanc Et noir Jaune Et rouge Et métis Et arabe Peu importe Nos origines Nous finissons tous A la même adresse Donc on peut dire Que nous sommes tous Logés à la même enseigne Donc le cimetière Voilà C'est l'endroit Où Tout le monde se retrouve Tout le monde Voilà Et on nous prend On nous jette là-bas Alors Certaines Certaines familles Chaque année Vont Embellir un peu Les tombes Tout ça Tout ça Mais toutefois La personne Est redevenue Poussière Voilà Donc ça c'est le côté humain Donc où vont Et les gens À la mort Physiquement Nous allons À la tombe Voilà Quand le Seigneur est décédé Yeshua On l'a mis également Dans un sépulcre On nous dit que dans sa mort Il était Avec les riches Et voilà Et Abraham Dans les écritures Avait acheté Une terre Sépulcrale Pour pouvoir Pour y être Enterré Également Sa femme Toute sa famille Ses enfants Et tout Donc Et il y en a Bien sûr Qui préparent Leurs obsèques De leurs vivants Qui achètent Des parcelles Terre Tout ça Pour y être enterré Tout ça Et de portions De terre Donc nous retournons À la poussière Maintenant L'être humain Comme on l'a vu Est aussi une âme Qu'est-ce qu'une âme ? Qu'est-ce qu'une âme ? Qu'est-ce qu'une âme ? Voilà C'est vraiment important De souligner cela Qu'est-ce qu'une âme ? Et nous allons Trouver la réponse Toujours Dans les écritures Et Toujours dans les écritures Nous sommes Dans le livre De Lévitique Chapitre Je crois 17 Lévitique Chapitre 17 Voilà Là je suis d'un nombre Alors Lévitique Chapitre 17 Et Nous lisons À partir du verset Et À partir du verset 11 Lévitique 17 Donc là Nous définissons L'âme Car l'âme De la chair Est dans le sang Donc nous apprenons Selon la parole C'est le Seigneur Qui le dit D'accord Donc l'âme De la chair L'âme De la poussière Est Dans Le sang Voilà Le sang Le sang Est physique On nous dit que Dans le sang Il y a l'âme 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 D'accord Il y a l'âme C'est pourquoi Je vous ai ordonné Qu'il soit Mis sur l'autel Afin de faire La propitiation Pour vos âmes Car C'est le sang Qui fera Propitiation Pour l'âme C'est pourquoi Je dis aux enfants D'Israël Aucune âme D'entre vous Ne mangera du sang Même l'étranger Qui séjourne Au milieu de vous Ne mangera pas de sang Si un homme Un homme Des enfants D'Israël Et des étrangers Qui séjournent Au milieu d'eux Prend à la chasse Un gibier Une bête sauvage Ou un oiseau Que l'on mange Il en répandra Le sang Et le couvrira De poussière Car L'âme De toute chair Est dans son sang Qui est son âme Donc nous apprenons Ici que L'âme Est dans le sang Le sang C'est l'âme Voilà Et tout ça Ça c'est la première Définition de l'âme En fait Et l'âme Humaine A plusieurs Aspects D'accord Donc on a vu Nous sommes en train De définir d'abord L'être humain L'être humain Est d'abord Poussière De la poussière De la terre Le corps physique Voilà On peut nous toucher Tout ça Et cette enveloppe là Ce corps physique Est juste une maison Juste un temple Une enveloppe Qui contient L'esprit Et l'âme D'accord Et à la mort Cette enveloppe là Ce corps là Ce temple Retour dans la poussière Maintenant L'âme C'est quoi ? L'âme Dans sa première définition Est d'abord L'âme Et le sang L'âme C'est dans le sang Voilà Le sang physique Bien sûr L'âme C'est le côté Le côté vital L'âme C'est la vie D'accord L'âme C'est la vie Voilà pourquoi Si l'on vous vide De votre sang Naturellement Vous mourrez D'accord Donc le sang C'est la vie La vie C'est l'âme Vous comprenez ? Voilà Et dans ce sens là Et l'âme C'est le côté vital C'est tout ce qui nous permet D'être en connexion Avec le monde Qui nous entoure Avec notre environnement D'accord ? Donc c'est dans le sang Que cela se trouve Voilà Et donc ça C'est la première définition De l'âme C'est la vie Voilà C'est la vie Tout simplement La vie Voilà Le sang La vie Et dans ce cas là Cette âme là La vie Cette âme meurt Voilà L'âme meurt Le sang meurt Vous voyez Même si vous preniez Le sang D'une personne décédée Je n'ai jamais fait Mais vous verrez Que toutes les cellules Au bout de quelques temps Les cellules sont mortes Il n'y a plus rien C'est la mort Il y a le sang Mais il n'y a plus vie Le sang meurt Vous voyez Le sang meurt Voilà Donc Et dans ce cas là Effectivement L'âme qui est la vie Le sang Dans ce cas là L'âme meurt Voilà Et voilà pourquoi Le Seigneur dit Dans 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 Ézéchiel Ézéchiel chapitre Je crois 33 Et 11 aussi Voilà Ézéchiel Quand le Seigneur Va parler à son prophète Et Voilà Donc Ézéchiel Chapitre 33 Plutôt Donc Ézéchiel 33 Alors Qu'est-ce que le Seigneur dit Donc le Seigneur Va établir Ézéchiel Comme Sentinelle Voilà Il est établi Comme sentinelle Et Voilà Et il lui dit Que l'âme qui pêche C'est celle qui mourra Voilà Donc là Nous voyons Ici que L'âme Peut mourir Mourir L'âme peut mourir Voilà Donc Et C'est terrible C'est terrible Voilà Donc Et le Seigneur L'établit comme sentinelle Pour avertir les gens Effectivement Et voilà L'âme qui est la vie L'âme qui est le sang L'âme peut mourir Effectivement Donc quand une personne décède Ah bah qu'est-ce que se passe Et Et Son âme tout simplement Meurt Donc Voilà C'est Et C'est 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 terrible de voir à quel point La parole est vérité La parole est réelle Et Regardez par exemple Dans Ézéchiel Chapitre 18 On va prendre ça rapidement Ézéchiel Chapitre 18 Et on va prendre Je crois C'est le verset 20 Voilà Ézéchiel Verset 20 Qu'est-ce que la parole dit La parole dit Le Seigneur dit L'âme qui pêche Et celle qui mourra Voilà L'âme qui pêche Et celle qui mourra Voilà Donc Et La parole est claire Donc ici L'âme peut mourir Sur la parole Et on verra plus tard Que L'âme dans sa définition spirituelle Ne meurt pas Voilà On va voir ça Donc vous allez me dire Mais frère Qu'est-ce que tu veux dire Ce n'est pas moi C'est la parole On va rester dans la parole Parce que la parole Ne se contredit pas Donc je dis bien Le titre Le thème de ce soir C'est Où vont Les âmes Des personnes décédées D'accord Donc nous Nous définissons d'abord L'être humain Donc les personnes La personne humaine La personne humaine L'être humain Est d'abord Un corps physique Qui n'est autre Que de la poussière Il y a la mort Ce corps là Retourne dans la poussière Donc on l'enterre Ensuite L'être humain Est aussi une âme Et nous définissons D'abord l'âme Nous définissons l'âme Et l'âme Est d'abord Et en fait Il y a plusieurs définitions Dans la parole En concernant l'âme L'âme est d'abord Le sang Selon l'hévitique 17 11 là-bas 14 L'âme c'est le sang Le sang c'est l'âme Donc là c'est le côté vie Le côté vital Et quand on meurt Cette âme là Meurt Voilà L'âme Le sang Meurt Les cellules Meurent Voilà Et donc La parole le confirme Ici Dans l'hévitique 18 20 Où on nous dit que L'âme qui pêche C'est celle qui mourra Effectivement Donc la personne humaine Qui a la vie Qui pêche Elle peut mourir Voilà Et ensuite L'âme L'âme dans sa définition Spirituelle Ne meurt pas Elle a eu un commencement Mais ensuite Elle ne meurt pas Et après La mort physique La mort physique Cette âme Dans son Dans son aspect spirituel Elle continue de vivre Voilà Et 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 Voilà Dans ce cas là La deuxième définition De l'âme en fait C'est quoi C'est le côté Le côté spirituel Voilà Le côté spirituel Là on parle On parle bien sûr Des sentiments On parle Du caractère On parle des émotions Tout ça Et On parle de Toutes les émotions Que nous avons connues sur terre Voilà Et On va le voir Regardez Nous sommes Dans le livre D'Apocalypse Chapitre 6 Apocalypse Chapitre 6 Et Regardez A partir du verset 9 Et quand il ouvrit Le cinquième sceau Je vis Sous l'autel Les âmes De ceux qui avaient Êtaient été tués A cause de la parole D'Eloïve Et à cause du témoignage Qu'ils avaient Voilà Donc c'est vrai qu'ici Il y a Il y a C'est le grec C'est vraiment au singulier Enfin au pluriel À la première personne du pluriel À la troisième personne du pluriel Donc Jean a vu les âmes De personnes Qui avaient Rendu témoignage Durant leur vie sur terre Et Jean a vu ces âmes là Après leur mort Sous l'autel Et ces âmes Nous dit Crier Donc ces âmes Crier Et elles criaient A grande voix En disant Jusqu'à quand Maître Qui est saint Et véritable Ne jugeras-tu pas Et ne vengeras-tu pas Notre sang Sur ceux qui habitent Sur terre Et il leur fut donné À chacun De ces gens À chacun Une robe Blanche Et il leur fut dit De se tenir À repos Encore un peu de temps Jusqu'à ce que le nombre De leurs compagnons De service Et de leurs frères Qui doivent être tués Comme eux Ces gens-là Soit Au complet Donc Écoutez Jean voit Les âmes Des gens Qui avaient rendu témoignage Qui avaient prêché l'évangile Et Ces personnes Qui avaient été tuées Égorgées Décapité À cause de leur foi Et Jean dit Qu'il a vu Leurs âmes Et ces personnes-là Ces âmes Parlaient au Seigneur Ces âmes Criaient au Seigneur En demandant justice Et on nous dit Qu'on leur a donné On leur a dit De patienter encore Jusqu'à ce que Leurs frères Leurs compagnons De service Qui sont encore en vie Soient morts Comme Comme elles Voilà Donc là Donc là On voit Les âmes On parle bien Des âmes Mais ces âmes-là Sont vivantes Bien qu'ayant connu La mort physique Donc Dans ce cas-là Bien sûr La parole ne se contredit pas Il y a des versets Qui disent que Les âmes meurent Et d'autres Qui nous montrent Qu'après la mort physique Les âmes Continuent N'est-ce pas De vivre Et Voilà De l'autre côté La parole ici Le confirme Et donc En fait C'est simple Et ces âmes ici En fait Sont tout simplement Des Là c'est le côté Spirituel de l'âme D'accord C'est le côté spirituel Pas le côté physique Matériel Le sang La vie terrestre Tout ça Ça c'est la première Définition de l'âme Mais la deuxième Définition de l'âme C'est le côté spirituel Vous voyez C'est vraiment Le côté spirituel Et dans ce cas-là L'âme Dans sa Dans sa Dans sa Dans sa dimension Spirituelle Et Souvent confondu A l'esprit De l'homme A l'esprit humain Voilà A l'esprit humain Et voilà Et puis Troisièmement L'homme Est aussi Un esprit Bien sûr Donc on a vu Que l'homme Est un corps physique C'est la poussière Le corps physique C'est le temple C'est une enveloppe Qui contient l'âme Et l'esprit Et l'âme A au moins Deux définitions La première définition De l'âme C'est La vie Terrestre La vie Physique Et C'est le côté Vital C'est le côté C'est le sang Voilà La parole le dit Dans le physique 17 11 à 14 Et la deuxième définition De l'âme C'est le côté Spirituel Voilà Et ce côté là Ne meurt pas Voilà Et pour ceux Qui sont En Christ On verra Leurs âmes Voilà Partent Dans le repos Et Les personnes Qui ne sont pas converties Leurs âmes Manquent de repos Se retrouvent En bas Voilà Donc il y a Deux Deux Chemins Il y en a un qui monte Et un autre Qui descend Voilà Et c'est ce que nous allons voir Donc ensuite L'homme est un esprit Et l'esprit C'est le côté Bien sûr L'esprit Que ce soit dans le grec Ou dans l'hébreu L'esprit C'est le souffle C'est la laine C'est le vent Et donc Le côté spirituel Le côté spirituel De l'homme Le côté souffle Le côté vent Et avec l'esprit humain Que le Seigneur a donné A l'homme L'homme peut N'est-ce pas Communiquer avec lui Avec le monde spirituel Nous pouvons percevoir Les choses spirituelles Aussi bien En rapport avec le Seigneur Qu'avec le diable Et on peut percevoir Ces choses là Ça dépend De quel côté vous êtes Pour les chrétiens Ils vont recevoir Des choses du Seigneur Communiquer avec le Seigneur N'est-ce pas Yeshua Pour les satanistes Et les sorciers Avec le diable Avec les démons Voilà Alors Et Allons voir Dans le livre D'Ecclésiastes Chapitre Chapitre 3 D'abord Ecclésiastes Chapitre 3 Alors On est ici Ecclésiastes Chapitre 3 Alors Qu'est-ce que la parole Du Seigneur Nous dit Alors Ecclésiastes 3 Nous lisons Et 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 A partir du verset Et 18 Un esprit Et la supériorité De l'être humain Sur la bête Est nulle Tous ont un esprit C'est la parole Qu'il a dit Même les animaux Ont un esprit Ils n'ont pas seulement Un esprit Comme nous Ils ont aussi Une âme Comme nous Parce qu'ils ont le sang Voilà Voilà pourquoi Le Seigneur interdisait Même la consommation Du sang Sous Moshe Vous voyez Et C'est important Voilà Donc Sur le chat Bien sûr On reçut Les enseignements Frères On reste sur la parole Et On reste focalisé Sur l'évangile Au nom de Yeshua Notre Seigneur et Sauveur Et Voilà Donc Et On nous dit que Ces personnes là On Comment dire On nous dit que En fait L'homme n'est pas supérieur A la bête Voilà Parce que Les deux L'homme L'être humain Et la bête Les deux Ont un esprit Alors Qu'est-ce qu'on apprend Encore ici Et Tous ont un esprit Et la supériorité De l'être humain Et la supériorité De l'être humain Sur la bête Est nulle Car tout est vanité Tout va dans un même lieu Tout va dans un même lieu Effectivement Parce que Les animaux Quand ils meurent Pareil Ils sont enterrés Comme nous Voilà Tout a été fait De la poussière Et tout retourne A la poussière Tout a été fait De la poussière Et tout retourne A la poussière Ça c'est le côté Physique Parce que Vous avez des Croyants Qui vous disent Non Quand une personne décède Quand les gens décèdent Et bien Ils sont C'est-à-dire La chair Donc le corps physique L'esprit Et l'âme Les trois parties De l'homme Se retrouvent Dans la tombe Non c'est faux C'est complètement faux C'est le côté physique C'est l'être humain Physique Qui est De la poussière Qui retourne A la poussière A la tombe Mais l'être humain N'est pas que Poussière Il est aussi Esprit On va le voir Et donc D'ailleurs La parole Le dit ici Que les animaux Comme nous Nous avons un esprit Nous avons un esprit Et l'esprit C'est le vent C'est le vent Vous ne pouvez pas Interrer le vent Vous ne pouvez pas L'attraper Non L'interrer Non C'est le vent Voilà C'est l'esprit Et tout va Dans un même lieu Ça c'est le côté physique Tout a été fait De la poussière Et tout retourne A la poussière Ça c'est le côté physique D'accord Voilà Le côté charnel Qui sait Si l'esprit De fils De l'être humain Monte en haut Et si l'esprit De la bête Descend en bas Dans la terre Voilà Donc Vous voyez Il y a deux chemins Il y en a un qui monte Et d'autres qui descendent C'est la parole Qui le dit Ce n'est pas moi Donc il y en a un qui monte Il y en a d'autres qui descendent Et c'est important De savoir De notre vivant Où Nous allons Vous devez savoir Mes amis Où vous allez C'est important de le savoir Il ne faut pas avancer À l'aveugle N'est-ce pas Il faut savoir Où vous allez Parce que nous allons tous Affronter la mort Voilà Donc Et Maintenant Et On voit Ces deux chemins Dans les écritures Ces deux Directions Donc Voilà Il y a la hauteur Il y a la profondeur Et si nous prenons Ecclésiastes Chapitre 12 Ecclésiastes Chapitre 12 Regardez Nous lisons Le verset 9 On nous dit ici Avant que la poussière Avant que la poussière Ne retourne A la terre Comme elle y était Et que l'esprit Ne retourne A Elohim Qui l'a donné Donc vous voyez Donc vous voyez bien Puis la résurrection Puis la résurrection De Yahoshua Parce que sa résurrection En fait Lorsqu'il est ressuscité Lorsqu'il est monté au ciel Le Yahoshua A ouvert le chemin Qui était fermé N'est-ce pas Voilà A cause du péché Vous avez aussi Vous avez aussi la volonté Le siège des émotions En fait Les fruits Les fruits de l'esprit Il n'y en a pas neuf Il y en a plusieurs Les fruits de l'esprit Et sans Au niveau de l'âme Du caractère Vous voyez Et l'âme Pas le sang Mais l'âme Dans sa dimension spirituelle Et dans son aspect spirituel Et les dons de l'esprit C'est au niveau De notre esprit Humain Parce que les dons de l'esprit Et les fruits De l'esprit C'est au niveau de l'âme Au niveau du cœur Parce que l'âme Est aussi confondée Avec le cœur Vous voyez Dans la Bible Vous avez le cœur physique Comme l'âme physique Le sang Vous avez aussi Le cœur spirituel D'accord Le cœur spirituel Voilà Donc ça c'est l'âme Dans sa dimension spirituelle Voilà Et Et Donc La parole nous dit que L'esprit Retourne à Elohim Qui l'a donné D'accord C'est important De le souligner Voilà L'esprit retourne À Elohim Et Qui l'a donné Donc Et donc L'esprit Humain Retourne à Elohim Qui l'a donné Mais de quel esprit Humain parle-t-on Bien évidemment Parce qu'il y a d'autres passages Qui nous disent clairement Ce sont les esprits Des chrétiens Des croyants D'accord Des enfants d'Elohim C'est important C'est important de le souligner Voilà Donc Vous avez compris L'être humain Est un corps Est un corps physique Le corps physique C'est l'enveloppe Qui contient l'âme Et l'esprit Et l'âme Dans sa dimension physique C'est Le sang C'est la vie Voilà Et dans sa dimension spirituelle C'est le cœur C'est Le côté spirituel Ce côté spirituel De l'âme Ne meurt pas Voilà Et il est confondu Aussi à l'esprit humain Voilà Et l'esprit de l'homme L'esprit humain C'est tout simplement Et tout simplement Et son côté spirituel Qui lui permet De communiquer Avec le Seigneur Et c'est le vent C'est l'haleine C'est le souffle Et regardez Dans 1 Corinthien Chapitre 2 1 Corinthien Chapitre 2 Regardez le verset 6 Qu'est-ce que la parole nous dit Et 1 Corinthien Chapitre 6 Voilà Et Alors Qu'est-ce que la parole nous dit Voilà Et verset 11 1 Corinthien 2 11 Voilà Qui est donc parmi les humains Connaît les choses de l'être humain Excepté l'esprit de l'être humain Qui est en lui Donc on nous dit ici Que Il y a Dans l'être humain L'esprit de l'être humain Que le Seigneur lui a donné D'accord Le Seigneur a donné à l'être humain Un esprit Voilà Voilà C'est important de le souligner D'accord Voilà Donc L'assemblée C'est quoi C'est la communion des esprits Qui sont dirigés par le Saint-Esprit Voilà Donc Nous ne devons pas sortir de notre corps un esprit C'est le Seigneur qui N'est-ce pas Peut prendre nos esprits Et les amener ici et là Pour nous montrer des choses Parce que nous avons un esprit L'esprit Pas les démons Il n'y a pas Ceux qui sont possédés On l'était tous avant Le Seigneur nous a délivré De ces choses Gloire au Seigneur Mais en nous Nous avons notre esprit humain Avec notre esprit humain Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien Quand nous dormons Pour que vous compreniez Vous avez un esprit humain en vous Le véritable vous C'est votre esprit en fait Avec l'âme à l'intérieur Et le corps physique Ça c'est juste Une maison provisoire Donc Et quand nous dormons Par exemple Nous avons des songes Des visions Eh bien C'est le Seigneur qui vient Et qui nous prend Et qui nous amène ici et là Nous ne sortons pas de nous-mêmes Ceux qui sortent d'eux-mêmes Ils pratiquent la sorcellerie Les sorties astrales Mystiques Démoniaques Voilà Mais quand le Seigneur lui-même Vient comme Ézéchiel Il l'a pris par les cheveux Selon Ézéchiel Il l'a sorti de son corps Et il l'a amené à Yerushalem Comme Jean Nous dit dans Après le saint Il va apparaître N'est-ce pas Au jour du Seigneur Il va faire un bond Dans le temps Dans le futur Il va voir les choses à venir Quand le Seigneur vous prend Par exemple Il vous amène aux Etats-Unis Quand il nous prend Il nous amène aux Etats-Unis En Afrique En France Partout Je ne sais pas où Même il nous amène Pour nous montrer Les choses qui se passent Dans Ézéchiel 8 Le Seigneur a pris L'esprit d'Ézéchiel Il l'a amené dans le temple Il lui a montré Les choses cachées D'accord ? Vous avez les visions Des gens qui vous disent Oui le Seigneur Comme moi dans le passé Comme parfois Ça peut m'arriver aujourd'hui Il te prend Il t'amène à l'enfer Il te montre des choses au ciel Il te ramène Comme dans la parole Parce que nous avons un esprit Et l'esprit d'Élohim Parle à nos esprits D'accord ? Donc Donc c'est important De le souligner Au nom de Yahshua Notre Seigneur Et Sauveur Voilà Donc vous avez Plein de passages Où le Seigneur est venu Prendre quelqu'un Hop ! Regardez Paul Par exemple Dans 1 Corinthien 2 Corinthien 12 Et 2 Corinthien 12 Regardez comment il a été Lui-même il le dit 2 Corinthien 12 Il dit Faut-il vraiment se glorifier Verset 1er ? Cela n'est pas utile Car j'en viendrai Aux visions Et aux révélations du Seigneur Je connais un homme En Machia Il y a 14 ans passé Si ce fut Dans le corps Je ne sais Si ce fut Hors du corps Je ne sais Élohim le sait Il parle Hors du corps Donc il parle de l'esprit Qui sort du corps Mais pas volontairement C'est l'esprit du Seigneur Qui vient Et qui prend cet esprit humain Et qui le sort de son corps Et qui l'amène au troisième ciel Et là Paul dit Qu'il a été ravi Jusqu'au troisième ciel Et il a entendu des choses Qu'on ne doit pas prononcer Voilà Qu'on ne peut pas prononcer Parce que notre vocabulaire Est pauvre Voilà Donc Nous avons vraiment Un esprit en nous Et quand on prend Zachari Zekaria Le prophète Qu'est-ce que la parole Nous dit dans Zekaria Regardez Frères et sœurs Zekaria 12 Regardez Verset 1er Une prophétie Parole de Yahweh Sur Israël Ainsi parle Adonai Qui a étendu les cieux Et fondé la terre Et qui a formé L'esprit de l'être humain Au-dedans de lui Qui a formé L'esprit de l'être humain Au-dedans de lui Voilà Donc voyez bien Que nous avons un esprit en nous Et la parole nous dit Que l'esprit Le Seigneur va souffler Sur l'homme Et l'homme va devenir Une âme vivante Une âme vivante Vous avez vu Donc l'âme peut mourir Dans sa partie Dans sa dimension Terrestre Charnelle Voilà Donc ça c'est le sang C'est la vie Voilà Et Adam Était d'abord Une âme morte Que le Seigneur a N'est-ce pas Ressuscité Voilà Et même Dans sa partie spirituelle L'âme ne meurt pas On l'a vu dans Apocalypse chapitre 6 A partir du verset 9 Voilà Donc l'esprit Parait l'esprit De l'homme Ne meurt pas Et à la mort Mais nous partons Tout simplement Et soit au ciel Pour les chrétiens Que nous sommes Soit en bas Pour les inconvertis Alors regardez Ce que Paulos dit Où vont les morts Justement Les morts physiques Les corps physiques Au cimetière Nous tous Maintenant Les esprits Que nous sommes Les âmes spirituelles Que l'être humain est Aussi bien les inconvertis Que les païens Les convertis Pardon Et les inconvertis Soit au ciel Pour nous Pour nous C'est le ciel Pour les autres Samba Allons voir Dans le livre De Philippien Philippien Voilà Qu'est-ce que Paul dit Philippien 1.21 Car pour moi Vivre sur le machia Et mourir Est un avantage Vivre sur le machia Et mourir Est un avantage Alors pour nous Chrétiens On ne doit pas avoir Peur de la mort Si vraiment Nous craignons le Seigneur Voilà C'est vrai que Sur le plan humain C'est délicat Ça peut arriver D'être angoissé C'est normal Attention On est humain Mais c'est un avantage Pour les enfants Du Seigneur Quand c'est le temps Du Seigneur Qui arrive Voilà Donc rassurez-vous Notre mission N'est pas encore terminée Ma mission n'est pas encore terminée On a dit le choix Je le crois Et mourir Est un avantage Mais si vivre Dans cette chair Mais est un fruit Pour l'œuvre Je ne sais même pas Lequel je choisirai Car je suis pressé De deux côtés Je suis pressé De deux côtés Il le dit J'ai le désir De quitter cette vie Et d'être avec Machia C'est beaucoup Plus avantageux Donc il dit Qu'il était pressé De deux côtés De mourir Et de se retrouver Avec le Machia Donc Paul Confirme ici Que lorsque Un chrétien meurt Il se retrouve Avec le Machia En esprit C'est magnifique Et où se trouve Le Machia A votre avis Mais la parole le dit Vous le savez Il est assis Il échoue En tant que Mes amis Grand-prêtre Il est sur le trône A la droite du Père Donc Paul Dit qu'il allait être Avec le Machia Donc au ciel Là où est Le Seigneur C'est terrible Mes amis C'est terrible Donc c'est un Mes amis C'est un encouragement Ce message Je dois vraiment Nous encourager Vous encourager Encourager vous Tous qui êtes endeuillés Vous tous qui êtes Malades Tout ça Ce message Est vraiment Pour vous encourager Pour ne pas Que vous perdiez De l'espoir De l'espoir De l'espérance Pour ne pas Que vous perdiez L'espérance Parce que Nous avons Une espérance Nous avons Un avantage Nous avons Mes amis Une assurance Nous avons Une promesse Que le Seigneur Nous a faite Frère et soeur Et Et voilà Et Paul dit Mais demeurez Dans la chair Et plus nécessaire A cause de vous Voilà Donc c'est terrible Donc l'apôtre Paul Est catégorique Il dit que si Un chrétien meurt Il se retrouve Avec le Machia Il se retrouve Avec le Machia Et ça c'est magnifique Le Machia Est au ciel Le Machia Est assis Sur le trône Frère Soeur Donc vous qui croyez En Machia Vous qui croyez En Yéhosh Ou en le Messie L'el Le el Le el d'Abraham De Yitzhak Et de Yaakov Le el vivant Vous qui croyez En Machia Et non pas en moi Parce que je suis comme vous Mais en Machia Vous qui confessez Son nom Vous qui le servez Vous qui craignez Son nom Vous qui vous préparez Pour le retour du Machia Vous qui l'adorez En tant que maître En tant que sauveur En tant que seigneur Vous qui reconnaissez Qu'il est le seul sauveur Le seul seigneur La seule vie La seule alternative A la mort Et bien vous qui pratiquez Ce commandement Qui N'est-ce pas Nous interdisent De tuer De manquer Du respect aux autorités Qui nous demandent De prier pour ceux Qui nous persécutent D'aimer nos ennemis De soutenir les pauvres Les aveugles Les handicapés Les malades Les prisonniers Les personnes Qui sont dans les besoins Vous qui pensez aux pauvres Vous qui nourrissez les pauvres Vous qui vous N'est-ce pas Vous qui êtes sauvés par grâce Frères et sœurs Si vous mourez La parole le dit Vous allez avec le Machia C'est magnifique frère C'est un encouragement Alléluia Gloire au Seigneur Alléluia Gloire au Seigneur Waouh Seigneur magnifique Avant la mort Et la résurrection Du Machia On n'avait pas accès au ciel Ceux qui mouraient Comme dans l'histoire De Lazare Et de l'homme riche Ceux qui mouraient Avant la mort de Yeshua Ils se retrouvaient Pour les chrétiens Les croyants Je dirais plutôt Ils se retrouvaient Dans le sein d'Abraham Le sein d'Abraham Était une partie Qui se trouvait bien sûr Dans le Sheol En enfer Mais une partie Réservée aux croyants Et l'autre partie C'était la partie De souffrance Les deux parties Étaient séparées On le verra tout à l'heure Séparées par un abîme Donc l'homme riche S'était retrouvé Mes amis Enseveli Par rapport à son corps Et son âme Était sous terre Dans les tourments Et le pauvre Donc Lazare Était dans N'est-ce pas Le sein d'Abraham Dans le repos Et quand Dans Enseveli 28 On le verra Si le temps Nous le permet Quand Mes amis Shaoul Saül Le roi Saül A fait Mes amis A eu A recours A la A la Médiumnité Qui romancie Tout ça En fait Il a demandé A cette femme Dans Enseveli 28 De faire remonter Samuel Et bien Samuel Le dira Effectivement Alors que Samuel Était déjà mort Samuel lui dira Bah écoute Demain tu seras Avec moi ici Voilà Donc avant la mort De Yeshua On va le voir Tous se retrouvent Dans un endroit Donc séparés Par un abîme Il y avait deux endroits C'était on va dire Le shéol Mais coupé Comme en deux Une partie C'était le sein d'Abraham Et l'autre C'était Le lieu de souffrance Où allaient Les méchants Donc Paul Paul nous dit Qu'à la mort On se retrouve Avec le Seigneur Regardez De Corinthiens Chapitre 5 Qu'est-ce qu'il dit De Corinthiens De Corinthiens Chapitre 5 Car nous savons Que si notre maison Terrestre Cette tente Donc sur le corps physique Paul l'appelle Notre maison terrestre Une tente Waouh Car nous savons Que si notre maison Terrestre Cette tente Est détruite Nous avons Dans les cieux Une construction Qui vient d'Elohim Une maison éternelle Qui n'est pas Faites par la main De l'homme Car nous gémissons Dans cette tente En effet Désirant Une N'est-ce pas Désirant Avec ardeur Reveutir notre demeure Qui vient du ciel En effet Après avoir été Ainsi vêtus Nous ne serons pas Trouvés nus Car aussi Nous qui sommes Dans cette tente Nous gémissons Étant accablés Parce que nous désirons Non pas Enlever notre vêtement Mais nous revêtir Afin que ce qui est mortel Soit englouti par la vie Or celui Qui nous a formés Pour cela même C'est Elohim Qui nous a donné Le gage de l'esprit Nous avons donc Toujours confiance Et nous savons Qu'en demeurant Dans ce corps Nous sommes loin du Seigneur Nous savons Qu'en demeurant Dans ce corps Nous sommes loin du Seigneur Et ça c'est vrai Par rapport Parce qu'en étant Dans ce corps là Le corps Comme la parole dit La chair et le sang Ne peuvent pas Hériter le royaume céleste Donc ce corps physique Est comme Mes amis Un frein Un frein Et ce corps physique Est rédhibitoire Très rédhibitoire A N'est-ce pas A la gloire du Seigneur A l'avancement C'est un poids C'est vraiment Comme Comme un boulet Et quand Le Seigneur Quand une personne Décède Dans le Seigneur Ce poids est ôté Et la personne Chrétienne Bien évidemment Se retrouve Avec le Seigneur Dans sa gloire Dans la gloire Voilà Et ça c'est vraiment Magnifique La parole le dit La parole le dit clairement Que lorsque les chrétiens Meurent Les véritables chrétiens Ils se retrouvent En leurs esprits Avec le Seigneur Voilà Les anges Viennent les chercher Et ils partent Mes amis À la maison Ils rentrent à la maison En esprit Et leur corps physique Attendent bien sûr La résurrection Alors regardez Ce que la parole nous dit Dans le livre de Luc Chapitre 16 A partir du verset 19 Mais il y avait Un certain homme riche Qui était vêtu De pourpre et de fin lent Et qui tous les jours Se réjouissait D'une vie somptueuse Et il y avait aussi Un pauvre Nommé El Hazard Couché à la porte du riche Etant couvert d'ulcère Et qui désirait Se rassasier des miettes Qui tombaient de la table Du riche Et même les chiens Venaient encore lécher Ses ulcères Mais il arriva que Le pauvre mourut Et il fut porté Par les anges Dans le sein d'Abraham Donc là c'était Avant la mort du Mashiach Donc le pauvre meurt Il va être porté Par les anges Dans le sein d'Abraham Donc en fait Le sein d'Abraham Était toujours Bien sûr Dans le shéol Et c'était un peu au-dessus Et l'autre partie Du shéol Où il y avait les impies Était en bas Voilà Le riche Mourut aussi Et il fut enseveli Et dans la déesse Dans la déesse Dans la déesse La déesse Voilà Dans la déesse Il leva ses yeux Et tandis qu'il était Dans les tourments Il vit de loin Abraham et El Azar Dans son sein Et ses criants Il dit Père Abraham Aie pitié de moi Et envoie El Azar Pour qu'il trempe Le bout de son doigt Dans l'eau Et me rafraîchisse la langue Parce que je suis tourmenté Dans cette flamme Mais Abraham dit Enfant Souviens-toi Que pendant ta vie Tu as reçu De bonnes choses Et El Azar Pareillement Les choses mauvaises Mais maintenant Il est ici consolé Et toi Tu es tourmenté Donc avant la croix Il y avait au-dessus De la déesse Le sang d'Abraham Voilà Mais c'était pas le ciel Parce que le ciel A été ouvert Par le seul chemin C'est lui qui a ouvert Cet chemin-là Qui était fermé Dans Genèse 3 Vous vous rappelez Quand Adam et Ève Ont chuté Le Seigneur avait mis Deux chérubins Avec des épées flamboyantes Pour que l'accès N'est-ce pas De l'arbre de vie Soit fermé Pour que l'arbre de vie Ne soit plus accessible Donc le chemin Était fermé À cause du péché Maintenant Il est venu Il a pris Nos péchés sur lui Et ses épées L'ont frappé Donc le jugement Est tombé sur lui Le jugement du Seigneur Et il a ouvert Le chemin De l'arbre de vie En fait Nous avons grâce à lui La vie Et nous avons accès au ciel Grâce à Yeshua Voilà Et Maintenant Avant sa mort Bien sûr Les croyants Étaient dans le sein d'Abraham Qui était au-dessus De l'Hadès Et l'Hadès C'est le lieu de souffrance De pleurs Et Donc on voit que Adam Comment Lazare le pauvre A sa mort Il va être porté par les anges Dans le sein d'Abraham Donc au-dessus Il va être consolé Consolé C'était un temps de consolation Un lieu de consolation Voilà Et en attendant La résurrection La venue De Yeshua Sur terre Sa mort Et sa résurrection Pour que ses esprits Accèdent au ciel En fait Et donc les païens Les impies Comme Shaul Comme le riche ici Dans Le Fadès Où Il y a une souffrance Mais l'Hadès Est un endroit provisoire Tout simplement L'Hadès Est un endroit provisoire On va dire L'Hadès Est comme Les gens qui sont Comme une garde à vue L'Hadès Le shéol Et le sujet Des morts Comme une garde à vue Et en attendant D'être jugé Pour être jeté Dans les temps de feu Qui n'est rien d'autre Que la prison Mais une prison Pour les inconvertis Définitive Et ça c'est terrible Voilà Donc Vous avez compris J'espère Donc là On voit clairement Où étaient partis Les deux hommes Lazare Et l'homme riche Alors Allons voir Dans Un Samuel Un Shamuel Chapitre 28 Je crois Et Verset 7 Shaul dit à ses serviteurs Cherchez-moi une femme maîtresse Qui évoque les morts J'irai vers elle Et je la consulterai Je la consulterai Ses serviteurs lui disent Lui dire Voici Il y a une femme maîtresse À Andor Qui évoque les morts Alors Shaul se déguisa Prit d'autres vêtements Et il partit avec Deux hommes Ils arrivèrent de nuit Chez cette femme Et Shaul dit Je te prie Évoque les morts Et fais-moi monter Et fais monter Vers moi Celui que je te dirai Donc vous voyez Il dit Fais monter Fais monter Il n'a pas dit Fais descendre C'est important de souligner Ce verbe-là Monter Fais monter Donc ça veut dire que L'endroit où étaient Les croyants Avant Yéhoshua C'était sous terre Mais le sein d'Abraham N'était pas au ciel Parce que le ciel était fermé Yéhoshua a dit Dans Jean 3 13 Personne n'est monté au ciel Si ce n'est le fils de l'homme Qui est descendu Et qui en même temps Est dans le ciel Donc vous devez comprendre Que avant la mort de Yéhoshua Tous ceux qui mouraient Les croyants Et les inconvertis Étaient sous terre Retenus par Hadès Retenus par Le démon de mort Tous attendaient Les croyants Notamment La délivrance Par Yéhoshua Vous comprenez Vous comprenez pourquoi Il a dit Yéhoshua J'étais mort Et je suis vivant Je tiens les clés De la mort Et de l'Hadès Vous comprenez maintenant ? Parce que Avant la mort de Yéhoshua Et sa résurrection Hadès avait encore les clés Satan avait encore les clés Et Satan La mort Et Hadès Les trois là Enfermer Tous les morts Aussi bien les croyants Que les païens Vous comprenez ? Donc maintenant On peut vraiment S'il vous plaît Je vais voir sur le chat Les acclamations À Yéhoshua Parce que Nous ne sommes pas des idolâtres Chez nous là Ici Mes amis C'est Yéhoshua seul Qui est élevé C'est Yéhoshua seul Si vous n'êtes pas amoureux De Yéhoshua Si vous n'aimez pas Yéhoshua Eh bien Vous n'avez rien à faire ici Si vous êtes un idolâtre Vous n'avez rien à faire ici Si vous êtes un idolâtre De Chorakotou Vous pouvez partir Voilà Mais si vous êtes amoureux Du Seigneur Yéhoshua Si vous l'aimez Si vous l'aimez Ou si vous le cherchez Vous êtes les bienvenus Voilà Parce que la parole nous demande De fuir l'idolâtrie Donc nous fuyons les idolâtres Voilà Donc on peut vraiment dire Comme vous le faites Ça m'encourage Vous savez quand le Seigneur est élevé Quand vous élevez le Seigneur Quand vous cherchez le Seigneur Moi Comme d'autres frères et sœurs Nous sommes tous encouragés Ça nous permet de faire Encore d'autres émissions Parce que nous nous disons Au moins ces frères et sœurs Comprennent Que c'est le Maître Qui doit être glorifié On ne doit pas glorifier La guitare Mais Celui qui joue de la guitare C'est-à-dire Yéhoshua Machir C'est lui le plus grand guitariste C'est lui le plus grand pianiste Nous ne sommes que des pianos Des instruments Tout ça là Vous comprenez ? Gloire au Seigneur Ça c'est beau C'est magnifique C'est magnifique de voir Les amoureux de Yéhoshua Les amis là Parce que c'est mort Il les a créés pourquoi ? Ben ben c'est pour lui C'est malin C'est pour lui Pour lui Seigneur Merci, merci, merci Que ton nom soit béni Voilà On a Yéhoshua Notre Seigneur est sauveur Alléluia Gloire au Seigneur Magnifique Seigneur Magnifique Seigneur Magnifique Seigneur Voyez tout ça là C'est beau C'est beau C'est beau C'est beau C'est beau Joël Amos Mes amis Osé Et tous les Job Tous les prophètes de la Bible Qui ont vécu avant Yéhoshua Même Moïse Moshé Tous ces prophètes Quand ils sont morts Tout le monde était sous terre Dans le sein d'Abraham Retenus par Mes amis Hadès Mais ils étaient consolés Mais retenus Vous en êtes compte ? Retenus Et sous terre Cette partie Appelée Le sein d'Abraham Cette partie Appelée Le sein d'Abraham Était Au-dessus Du lieu Mes amis Où étaient les impies Vous voyez frères et sœurs Donc c'est important De comprendre De comprendre ces choses là Parce que ça nous éclaire Ça nous ouvre les yeux Et on comprend encore mieux L'œuvre de la croix On comprend pourquoi Vous comprenez pourquoi Moi votre frère J'aime toujours vous dire Ne venez pas vers moi Allez vers le Seigneur Allez vers le Seigneur Parce que la mort A retenu des hommes Comme Abraham Le père de la foi Retenu par la mort Vous vous en êtes compte ? La mort a retenu Des hommes comme Noah Noé Retenu Oh Seigneur Oh Seigneur Oh Seigneur Alléluia Oh Alléluia Magnifique Seigneur Ta parole est magnifique Ta parole est glorieuse Alléluia Quand on comprend l'Évangile Frères et sœurs On n'a plus la peur On n'a plus peur La peur de quoi que ce soit De qui que ce soit Quelle que soit la pandémie Nous avons la confiance Nous savons où nous allons Nous autres chrétiens Nous savons Qui a vaincu la mort Frères et sœurs Alléluia Oh Alléluia Magnifique Seigneur Magnifique Seigneur Magnifique Seigneur Il mérite vraiment Les bisounis Alléluia Magnifique Seigneur Magnifique Glorieux Seigneur Alléluia Gloire au Seigneur Il mérite la louange Frères et sœurs C'est beau tout ça là C'est beau tout ça là Vous vous en êtes compte Mes amis là Alléluia Gloire au Seigneur Ouh Voilà Shaoul lui dit Je te prie Évoque-moi les morts Et fais-moi monter Vers moi Fais-moi monter Celui que je te dirai Mais la femme lui répondit Voici Tu sais ce que Shaoul a fait Tu sais ce que Shaoul a fait Et comment il a exterminé du pays Ceux qui évoquent les morts Et ceux qui ont un esprit de divination Pourquoi donc Tens-tu un piège à mon âme Pour me faire mourir Shaoul lui jura par Yahweh Et lui dit Yahweh est vivant Il ne t'arrivera aucun mal pour cela Et la femme dit Que veux-tu que je te fasse monter Et il répondit Fais-moi monter Shaoul Et la femme voyant Shaoul S'écria à grande voix En disant à Shaoul Pourquoi m'as-tu trompé Car tu es Shaoul Et le roi lui répondit N'aie pas peur Mais que vois-tu ? La femme dit à Shaoul Je vois un Elohim Qui monte de la terre Oh ! Vous avez vu la parole Comment elle est précise Ici là ? La femme dit Qu'elle a vu un Elohim Monter de la terre Donc ça veut dire que Tous les prophètes Tous les croyants Avant Yeshua Tous les croyants d'avant Yeshua Et les païens Quand ils étaient enterrés Leurs corps Comme tout le monde Étaient dans des cimetières Dans les sépulcres Mais leurs esprits Et leurs âmes L'âme Dans son aspect spirituel Leurs esprits Étaient sous terre Vous vous rendez compte ? Sous terre Et les esprits de croyants Dans le sein d'Abraham Toujours sous terre Et les esprits Des païens Toujours sous terre En dessous Du sein d'Abraham Les deux Sous terre Vous vous rendez compte Frères et sœurs ? Mais ça c'est terrible ça Ça c'est terrible C'est terrible Alors on va m'amener Timothée Amène-moi le tableau Avec un feutre Pour montrer un peu Frères et sœurs Les choses C'est magnifique C'est que le Seigneur Est en train de nous enseigner Ce soir Frères et sœurs J'aime bien Ces types d'émissions Comme ça Merci pour tous ces bisous Pour le Seigneur Vraiment que le Seigneur Soit béni mes amis Ça c'est magnifique Et c'est glorieux Frères et sœurs Et voilà Quand on reçoit la parole Comme ça moi-même Je suis enseignant comme vous Ça m'encourage De découvrir Ces richesses Dans la parole Ces richesses Que les gens Veulent nous cacher Ces richesses Que les gens Ne veulent pas nous partager Parce qu'ils mettent L'accent sur l'argent 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 La dîme Mais ça ne sauve pas l'argent Arrêtez avec la dîme C'est la loi Parlez-nous des choses spirituelles Parlez-nous des choses célestes Parlez-nous de notre demeure future Parlez-nous de ce qui se passe Après la mort De ce qui va se passer Parlez-nous de ces choses véritables Parce que nous sommes étrangers Et voyageurs sur la terre Nous sommes des passages Et nous voulons avoir La connaissance exacte Sur la vie Après la vie C'est important Donc la femme Shaul lui dit Fais-moi monter De la terre Et tout ça là Et la femme dit Je vois un Elohim Qui monte de la terre Et il dit encore Comment est-il ? Elle répondit C'est un vieil homme Qui monte Et il est couvert d'une robe Et Shaul comprit Que c'était Shamuel Et il s'inclina Le visage contre terre Et se prosterna Shamuel Dit à Shaul Shamuel qui était déjà mort Il dit à Shaul Pourquoi m'as-tu troublé En me faisant monter ? Mais Shaul Shamuel ou Samuel Lui-même dit Il dit à Saül Pourquoi m'as-tu fait monter ? Donc il est plein bas Oh Seigneur Qu'est-ce que tu es magnifique Comment ne pas t'adorer Yéoshua ? Comment ne pas t'adorer ? Mais c'est terrible Donc Timothée Si tu peux m'amener le tableau là Tout ça là Comment ne pas t'adorer Frère, sœur Mais comment ne pas adorer Notre Seigneur Adonai Yéoshua ? Shaul lui dit Pourquoi tu m'as fait monter ? Pourquoi tu m'as troublé ? Donc ça veut dire que Il dit pourquoi tu m'as troublé C'est qu'il était dans le repos non ? Si quelqu'un dit Pourquoi tu m'as troublé ? C'est que la personne Était dans le repos Donc vous voyez bien que Les croyants Bien qu'étant sous terre à l'époque Ils étaient dans le repos Conscients Dans le repos Leur corps physique N'avait pas de conscience Leur corps physique Était enterré Mais leurs esprits Étaient conscients Voyez ? Conscients Et c'est important de le souligner Frères et sœurs Donc il dit Shaul et Shamuel Il dit Pourquoi m'as-tu troublé ? Donc c'est Les croyants qui étaient sous terre Avant Yeshua Après leur mort Étaient dans le repos Étaient dans le repos Et regardez Pourquoi m'as-tu troublé ? En me faisant monter Et Shamuel répondit Je suis dans une grande angoisse Car les philistins me font la guerre Et Elohim s'est retiré de moi Et ne m'a plus répondu Ni par les prophètes Ni par les rêves C'est pourquoi je t'ai appelé Afin que tu me fasses entendre Ce que j'aurais à faire Shamuel dit Pourquoi donc me consultes-tu Puisque Yahweh s'est retiré de toi Et qu'il est devenu ton ennemi Yahweh te traite Comme je te l'avais annoncé De sa part Yahweh a déchiré le royaume D'entre tes mains Et l'a donné Aux mains De David Ton compagnon Parce que tu n'as pas écouté La voix de Yahweh Et que tu n'as pas exécuté L'ardeur de sa colère Contre Amalek A cause de cela Yahweh te traite De cette manière Aujourd'hui Et même Yahweh Livrera Israël Avec toi Entre les mains De Philistins Et vous serez demain Avec moi Toi et tes fils Yahweh livrera aussi Le camp d'Israël Entre les mains De Philistins Shamuel dit Toi et ton fils Demain Vous serez avec moi C'est-à-dire Vous serez sous terre Comme moi Alors Et c'est terrible Frères et sœurs De comprendre A quel point le Seigneur De réaliser A quel point le Seigneur Est magnifique Donc Alors Des théologiens Beaucoup de théologiens Dissent Oui non mais ce n'est pas Shamuel C'était un démon Tout ça Arrêtez Arrêtez Ce n'était pas un démon Le prophète Samuel A bien dit ici Au roi Saül Je te l'avais prophétisé Donc Ce n'est pas Un démon C'était bien Le prophète Le prophète Samuel Donc les gens disent ça Parce qu'ils ne veulent pas Reconnaître Qu'il y a une vie Après la mort Ils ne veulent pas Reconnaître que L'âme Dans sa dimension spirituelle Continue à vivre Après la mort Voyez Donc c'est bien Le prophète Samuel Alors regardez Avant Donc je vais essayer De vous montrer Tant bien que mal Voilà Donc Vous avez ici Terre Ou encore Le sol D'accord Et là Là vous avez Le Shéol Voilà Shéol Hadès Séjour Des morts D'accord Voilà Désolé pour Mon écriture Un peu Parce que c'est pas évident D'écrire comme ça Là Et donc là Le saint D'Abraham Voilà Et là Là il y a les Les croyants Il y avait les croyants Là Les impies Voilà Donc ici c'était La souffrance Là c'est le repos Voilà Et tout le monde Était sous terre Voilà Et Maintenant Il fallait Que ces personnes là Les croyants Soient libérés C'était une prison Ils étaient dans le repos Mais Eux là Les païens Ici C'était la souffrance D'accord Donc Le pauvre Lazare Était ici Dans le sang d'Abraham Et Le riche Était ici Souffré Maintenant Qu'est-ce qui s'est passé Et bien Yéhoshua Il est venu Nous sommes dans le livre D'Apocalypse Chapitre 1er Apocalypse Chapitre 1er Regardez le verset 18 Et Seigneur Merci pour ta parole On a dit Yéhoshua Notre Seigneur Le Sauveur Donc là C'est le chapitre 2 1er Alors regardez Apocalypse 1 Nous allons lire A partir du verset 18 Et quand 17 Et quand je le vis Je tombais à ses pieds Comme mort Et il posa sa main Droite sur moi En me disant N'aie pas peur Je suis le premier Et le dernier Et le vivant J'étais mort Et voici je suis vivant D'âge en âge Amen Et j'ai les clés De l'Hadès Et de la mort Alors des théologiens Nous disent Non non mais quand il est mort Il n'est pas parti à l'enfer Tout ça là Voilà Donc Vous avez vu Que la femme Dans 1 Samuel 28 Va faire monter De la terre Le prophète Samuel Shamuel Alors qu'il était déjà mort Depuis longtemps Et donc on a vu que Les croyants D'avant la grâce Quand ils mouraient Ils étaient sous terre Comme les inconvertis Et sous terre Il y avait Le sein d'Abraham Pour les croyants Un lieu de repos Et N'est-ce pas Une autre partie En bas Où il y avait La souffrance Où allaient Les inconvertis Et les deux parties C'était bien sûr Le séjour de mort Ou encore Le shéol En hébreu Ou encore L'Hadès Voilà Et Yéhoshua Quand il est mort Notre Seigneur Il est allé Dans le cœur De la terre Dans Matthäus 12-40 Il est allé Dans le cœur De la terre Et il a libéré Ceux qui étaient Captifs ici Donc les croyants Et il est parti avec Comme Hébreu Ephésiens 4 le dit Voilà Donc il a inauguré Le chemin Il a ouvert en fait Le chemin du ciel Pour nous Et c'est magnifique C'est glorieux Donc désormais Depuis la résurrection Du Seigneur Yéhoshua Toutes les personnes Qui meurent Étant chrétiennes Leur corps Comme tout le monde Se retrouve Souterrent Enterrées Ou incinérées Et leurs esprits Sont au ciel Et d'ailleurs Il y a un témoignage Le titre c'est Va à Bethel Vous pouvez Le télécharger Sur TV de vie Voilà Le livre c'est Va à Bethel Et donc l'équipe Va nous mettre Le lien De ce téléchargement Et de ce téléchargement Comme ça les frères et sœurs Pourront éventuellement lire ce livre Ça va beaucoup Vous encourager Et ce frère Nous raconte comment Quand il était sataniste Comment il Il allait dans le deuxième monde Tout ça Et chercher les esprits Démoniaques Pour collaborer avec eux Et comment il allait Aussi dans les cimetières Pour récupérer Les esprits De défunts De païens Et il s'est aperçu Que Chaque fois qu'il allait Au cimetière En fait Il voyait Que certaines tombes Étaient Vides D'ailleurs Le corps était là Physique Mais les esprits N'étaient pas là Et alors que les tombes Des païens Leurs esprits étaient là Et puis Ils les prenaient Ils partaient avec En enfer Et il a posé la question Aux gens qui travaillent Avec lui Aux puissances mystiques Qui travaillent avec lui Et ces puissances Lui ont dit Mais les tombes vides là C'est normal C'est des chrétiens Et leur maître Les amène À leur mort Dans le monde Un monde très très haut Et très loin Et nous ne savons plus On n'a plus accès À ce monde là Et donc Et c'est comme ça Que lui Ce monsieur Ce magicien A commencé à se poser des questions Et c'est comme ça Que le Seigneur l'a touché Donc Voilà Donc les chrétiens Quand ils meurent Leurs esprits Vont Au ciel Et c'est un C'est un lieu provisoire Le lieu d'habitation Définitif C'est la nouvelle Yerushalem Comme vous le savez Dans Apocalypse 21 22 On nous dit que Nous serons dans Cette ville nouvelle Qui va descendre Du ciel Voilà Mais les inconvertis Quand ils meurent Comme vous l'avez vu Présentement Qu'est-ce qu'ils font Mais ils descendent toujours Ils se retrouvent Toujours dans la déesse Comme Vous le savez Ils se retrouvent Dans la déesse Et Ils attendent En fait Ils souffrent Bien sûr Ils souffrent Ils sont Ils brûlent Ils Souffrent Ils gémissent Ils crient Et voilà Et puis Quand à la résurrection Quand ils vont être ressuscités Ils vont être pris Leurs esprits bien sûr Et jetés Selon Apocalypse 20 Dans les temps De feu Et de souffre Regardez Ce que la parole Du Seigneur nous dit Dans Apocalypse Chapitre 20 Alors Apocalypse Chapitre 20 Apocalypse Chapitre 20 Et nous lisons A partir du verset 11 Et je vis un grand trône blanc Et celui qui était assis dessus Le ciel et la terre T'enfuirent de devant Sa face Et l'on ne trouva plus De place pour eux Et je vis les morts Et je vis les morts Les grands et les petits Qui se tenaient devant Elohim Des livres furent ouverts Et un autre livre Furent ouvert Celui qui est le Livre de vie Et les morts Furent jugées D'après les choses Écrites dans les livres Selon leurs œuvres Et la mort Et la mère Donnant les morts Qui étaient en elle Et la mort Et l'Hadès Donnèrent les morts Qui étaient en eux Donc actuellement La mort Un démon Et l'Hadès Un démon Et en même temps Un lieu Souffrance Les deux L'Hadès Et la mort Deux démons Ils gardent présentement Les morts Païens Les esprits Des païens Une fois morts Leurs esprits Leurs âmes Sont gardées en prison Par la mort Et l'Hadès Et la parole nous dit Que lors du jugement Dernier La mort Et l'Hadès Vont rendre Les morts Qui sont Qui sont en eux C'est terrible Et ils furent jugés Selon Ses œuvres Donc Et ils furent Et la mort Et la mort Et l'Hadès Furent Jetés Dans le lac De feu C'est la seconde De mort Et quiconque Ne fut pas trouvé Écrit Dans le livre De vie Fut jeté Dans le lac De feu Donc Ceux qui ne sont pas Dans le livre de vie De l'agneau Ils meurent Ils vont en enfer Pour être jugés Et jetés Dans les temps de feu Qu'on appelle aussi La fégonde de mort Et là C'est la souffrance éternelle Même si beaucoup disent Non Le Seigneur est tellement amour Que les gens ne vont pas souffrir éternellement Mais moi La parole me dit Qu'ils seront Ils vont brûler D'âge Donc je préfère Croire à la parole Et ne pas résonner Avec la parole du Seigneur Voilà pourquoi Le Seigneur ne veut pas Que nous allions là-bas Le Seigneur ne veut pas Que vous alliez En cet endroit là Donc c'est le temps C'est le moment De se sanctifier De se sanctifier De se sanctifier De revenir véritablement Au Seigneur Frères et soeurs Parce que Ça va être terrible Voilà Donc Où vont Les âmes De personnes décédées Voilà Et Ces âmes là Pour les chrétiens Leurs âmes Leurs esprits Vont Au ciel Ces gens sont Dans la gloire Ils sont dans la présence Du Seigneur Comme Paul le dit Ils vont Mes amis Ils attendent Que leur corps Soit ressuscité N'est-ce pas Pour avoir des corps glorieux Et tout ça Et être dans La nouvelle Yerushalem Pour l'éternité Pour les inconvertis Quand ils meurent Ils ne sont pas Dans le repos Ils sont tourmentés Ils sont en enfer Ils attendent D'être jugés Pour être jetés Dans L'étang de feu Qui est la frégonde mort Voilà Donc Que le Seigneur Vraiment Mes amis Nous garde C'est important C'est important De comprendre Ces réalités Là De comprendre Ces choses Et La parole Nous dit Dans Psaume 116 Verset 15 Elle a du prix La mort De ceux Qui aiment Le Seigneur C'est magnifique Donc Je ne peux pas Vous parler ce soir Des expériences Que j'ai eues Où le Seigneur M'a montré Comment Quand il m'a pris Pour m'amener au ciel Et à l'enfer Et pour me montrer Les choses qui se passent Au ciel J'ai vu Des gens Des chrétiens Arriver là-bas C'était dans la gloire On leur sautait La bienvenue Bienvenue Dans la maison du Père Donc Il y a d'autres chrétiens Qui ont vécu Telles expériences Il y a vraiment Il y a vraiment Une vie Après la mort Frères et sœurs Croyez-moi Et De même que Quand nous dormons Notre esprit Continue De fonctionner De Travailler De rêver Tout ça De même Quand nous mourons Nos esprits Continuent D'opérer Voilà Pour les saints Nous adorons le Seigneur Un esprit Après notre mort Là-haut Pour les Inconvertis Ils pleurent Sous terre Voilà Et voilà Pourquoi le Seigneur Dit qu'il ne faut pas Évoquer les morts Donc Il ne faut pas Parler aux morts Il ne faut pas S'adresser à eux Si le Seigneur A dit La médiumnité C'est parce qu'il y a Une possibilité De parler aux morts Et voilà pourquoi Il dit qu'il ne faut pas Le faire Voyez Donc il faut souligner Ce qu'il faut Dans la parole La parole Le Seigneur dit Il ne faut pas Parler aux morts Donc Bien évidemment On ne peut pas Parler aux morts Ceux qui sont chrétiens Ils sont là-haut Ils ne sont plus Joignables Ils sont dans la gloire Du Seigneur Voilà Mais selon la parole Les autres morts Les inconvertis Qui sont en enfer Et dans l'enfer C'est un démon Il y a des médiums Qui rentrent en contact Avec selon la parole Ce n'est pas moi Selon la parole Donc Et voilà pourquoi Le Seigneur dit Qu'il ne faut pas Parler aux morts Et voilà Donc Et Il faut vraiment S'adresser Au Seigneur lui-même Et non Aux morts En faveur des vivants Comme Esaïe 8-19 Le dit Il ne faut pas Parler aux morts Pour demander de l'aide Aux gens Donc ça ne sert à rien De parler De prier les saints Oh saint Pierre Prie pour nous Sainte Marie Ou je ne sais pas quoi Ils sont morts Enterrés Ils sont devenus La poussière Mais leurs esprits Sont déjà dans la gloire Et vous ne pouvez pas Les contacter Tout ça Donc ça ne sert absolument A rien Ils ne vous entendent pas Par contre Les morts Non croyants Ils sont en enfer Il ne faut pas S'adresser à eux Donc il y a une possibilité Selon la parole De parler à ces morts Le Seigneur interdit cela Donc il ne faut pas le faire Voilà Et Voilà Donc C'est vraiment incroyable Que personne ne vous dise Que Et Que l'enfer N'existe pas Tout ça Et Mon ami Au ciel Le ciel c'est magnifique Le ciel c'est magnifique Et vous devez savoir Qu'en enfer Le Seigneur étant juste Donc en enfer Les morts N'ont pas Bien sûr La même Comment dire La même punition Tous souffrent Tous souffrent En enfer Mais Comme le Seigneur est juste Celui qui a tué Celui qui a volé On va dire Un véhicule Et qui est mort dans le vol Il va être jugé Moins sévèrement Que celui qui a volé Dix Et qui est mort Est un voleur Et qui se retrouve en enfer Donc ce sera la justice du Seigneur Même au ciel Et les chrétiens Seront récompensés En fonction de leur service De leur obéissance Et voilà Donc le Seigneur est juste Voilà pourquoi Apocalypse 20 nous dit Que les morts vont être jugés Selon leurs oeuvres Voilà Donc même dans le lac de feu Qui est la demeure définitive Des païens Des impies Des impies Des athées Des pécheurs Même là-bas Les morts seront N'est-ce pas Punis En fonction de leurs oeuvres Et nous pareil Dans la nouvelle Yerushalem Nous serons Couronnés En faux ou pas Voilà Ça dépend de la manière Dont on aura Mes amis Fonctionner Gérer L'appel Que le Seigneur nous a donné Voilà Donc Que le Seigneur Soit béni Au nom de Yerushalem Donc nous prions Pour Ta fille Ma soeur Rebecca Que le Seigneur La garde Que le Seigneur La touche Qu'elle revienne Au Seigneur Au nom de Yerushalem Voilà Et Donc si on perd Un proche Et que l'on Dise Si tu étais là Nous aurions Fait ceci Ou Voilà Je ne comprends pas Trop bien la question Mais écoutez Il faut simplement Baignons le Seigneur Pour toute chose Alors Jarty Ulrich Nous dit Sol A invoqué Shaul Qui était mort Et Shaul A répondu Comment c'est possible C'est simple En fait Si vous voulez Selon les écritures Pas selon moi Selon les écritures Ceux qui sont Dans le Sheol D'accord Et il y a des gens Qui rentrent en contact Avec eux C'est ce qu'on appelle La médiumnité Voilà pourquoi Le Seigneur Dans l'ombre 18 Avait interdit cela D'accord Voilà Dans la parole Le Seigneur a interdit Dans Deuteronome Pardon 18-15 Là-bas Verset 9 à 15 Le Seigneur interdit La médiumnité Dans les écritures Dans la parole La Esaïe 8-19 Le Seigneur a dit Qu'il ne faut pas Interroger les morts Il ne faut pas Parler aux morts Et il dit Qu'il y a même Des gens Qui ont Qui ont en eux Qui ont en eux L'esprit de mort Ou l'esprit d'un mort C'est quand même terrible Donc ce n'est pas moi Qui le dit Ne me lapidez pas Donc ceux qui sont ici Dans le séjour des morts L'Hadès Il y a des gens Qui rentrent en contact Avec eux Et il ne faut pas le faire Parce que c'est des gens Qui sont en prison Qui voilà Donc il ne doit pas y avoir De rapport De relation Entre les morts Et les vivants Voilà Et donc étant donné Que Shaoul Était encore ici Dans le sang d'Abraham Les gens Ils pouvaient Les médiums À l'époque Comme aujourd'hui Ils pouvaient Le contacter Comme d'autres morts Maintenant Une fois que Le Seigneur est venu S'il a libéré Tous les croyants Qui les a amenés au ciel Eh bien Le ciel On ne peut pas y accéder On ne peut pas accéder au ciel À part Sans passer par Yeshua Donc Yeshua Est le seul chemin Donc voilà Donc du coup On ne peut pas parler Aux chrétiens Qui sont morts Qui sont là-haut Et donc Parce que Le Seigneur C'est la porte Et cette porte Mes amis Ne s'ouvre qu'aux chrétiens Et nous On ne peut pas non plus Bien sûr En tant que chrétien Parler Comme d'autres religions On demande à ce qu'on s'adresse Aux chrétiens morts Ça ne sert à rien Parce qu'ils ne nous entendent pas Voilà Ils ne nous entendent pas Ils sont dans le Seigneur Ils sont dans la gloire Voilà Et là-bas au ciel Il n'y a plus aucune pensée impure Plus aucune saleté Ne peut y accéder Donc Ils n'ont pas de contact Avec ceux qui sont sur terre C'est fini ça Parce que le ciel C'est pur C'est pur Vous voyez C'est pur Voilà Donc Par contre Ceux qui sont ici Il y a des gens Qui rentrent en contact avec eux Selon la parole Et non selon moi Selon la parole Et si le Seigneur dit Qu'il ne faut pas évoquer les morts Ce qu'il y a une possibilité D'évoquer les morts Ce n'est pas moi qui le dis Et la parole le dit On le voit dans 1 Samuel 28 Même si vous ne croyez pas C'est écrit Voilà Donc il ne faut pas le faire Et tant que Shaul était ici Comme d'autres prophètes Il y a des gens Qui rentrent en contact avec eux Comme on a pu le voir Dans les écritures Voilà Et Voilà Est-ce qu'il y a des morts Qui essaient de rentrer en contact Avec les vivants On a des témoignages comme ça Des histoires comme ça Que les gens nous racontent Bon Je crois que souvent C'est des démons Qui prennent l'apparence Des personnes décédées Pour mentir aux gens Mais il y a quand même Selon la parole Il y a des médiums Des humains Des humaines Qui rentrent en contact Avec les morts Mais les morts Qui sont au ciel Non Pas les morts Qui sont au ciel En Christ Les morts Qui sont dans la souffrance Parce qu'ils sont gardés Par des démons La Hadès c'est un démon L'esprit de mort La mort c'est un démon Donc Voilà Et il ne faut pas Rentrer en contact Avec eux Et Voilà frères Alors comme c'est un sujet Assez important Et Les gens qui disent Par exemple au Congo Simo Kimbangu Qui était un prophète authentique Qui est décédé Ils disent que Simo Kimbangu Leur est apparu Leur a parlé Comme chez les catholiques Qui disent que Marie Leur est apparu Non tout ça C'est faux C'est faux Ce sont des démons Qui apparaissent aux gens Je suis désolé De le dire comme ça Mais c'est la vérité Ce sont des démons Qui apparaissent aux gens Sur la forme Des personnes Qui avaient servi le Seigneur Mais non Ceux qui sont en Christ Se sont protégés Ils sont dans la protection Ils sont dans la gloire Frère C'est magnifique Voilà Et Shaul a été sauvé Bien évidemment Parce que Shaul Était le prophète du Seigneur Avant sa mort Il a dit aux gens Aux Israélites Est-ce que je vous dois Quelque chose Ils lui ont dit Non non tu as été choré T'es avec nous Donc c'était un homme Très intègre Donc je pense Qu'il est sauvé Que le Seigneur soit béni Voilà Donc Ouais Selon la parole Il y a des esprits Jesse Pierrot Donc je ne sais pas Si Jesse Mon frère Jesse Ouais Il y a des gens Qui ont en eux L'esprit D'un mort Alors Comme je vois Que cet enseignement Vous intéresse Énormément Alors on va reprendre Tout ça là On va donner Je vais Continuer ça demain Et garder vos questions Et demain Vous allez Si le Seigneur le permet Vous allez voir comment Il y a des gens Qui rentrent en contact Selon la parole Avec des morts Qui était une pratique canadienne On va voir ça là On va parler de la Médiumité Selon la parole Un peu de l'occultisme Que le Seigneur dénonce Réfute Dans les écritures Et voilà Donc Demain à 21h Si le Seigneur le permet Connectez-vous Invitez des amis Des frères et sœurs Vos familles Et puis On va partager Un peu plus en profondeur Donc on va s'organiser Pour avoir une bonne connexion Demain On va voir comment Le Seigneur va nous conduire On va dire La parole est claire Il y a des gens Qui sont possédés Par les esprits des morts Pas un esprit de mort Le démon Mais Les esprits Des personnes décédées Donc on va voir Le Seigneur lui-même Le dit dans sa parole Lui-même le dit Pas moi Voilà Donc Voilà Que le Seigneur Soit béni Au nom de Yeshua Notre Sauveur Voilà mes amis Que le Seigneur soit béni Alors à qui doit-on Dire merci A votre avis Au Seigneur Yeshua Notre maître Il a vaincu la mort Et il est vivant Et il a dit Celui qui croit en moi Vivra même s'il meurt Quelle parole De mes amis Qui nous fortifie Quelle parole Mes amis D'encouragement Et c'est vraiment Une parole encourageante Parce qu'il nous dit Que lui Il continue de vivre Alors qu'il soit mort C'est terrible C'est terrible Voilà Que le Seigneur soit glorifié Au nom de Yeshua Alors Frères et sœurs Bonne nuit Et bon repos Et bon appétit Pour ceux qui n'ont pas encore mangé Et voilà Alors Le Seigneur s'il le permet Demain on va continuer l'enseignement Et merci pour votre patience Et pour vos prières Prions les uns pour les autres Père très sain Nous te bénissons pour ta parole Merci pour la vie Que tu nous as donnée Merci pour la santé Que tu nous donnes Merci pour mes frères et sœurs Merci pour l'évangile Seigneur nous reconnaissons Ta seigneurie Nous sommes faibles Nous avons beaucoup de défauts Seigneur délivre-nous Garde-nous Protège-nous On est Yeshua Notre Seigneur est maître Nous te prions Adonai Elle de gloire Amen Voilà mes amis Que le Seigneur soit béni 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 Au nom de Yeshua Notre Seigneur Et Sauveur Alléluia Gloire au Seigneur Alors On va Vous Laissez avec un cantique là Le roi Dans le roi Mon Dieu Veux-tu Je suis La terre Sa gloire L'obscurité Au son de sa voix Au son de sa voix Le roi, tous ensemble le roi Le roi, tous ensemble le roi Ce tue de ma je sais Ce tue de ma je sais Le roi, le roi L'air est dans la joie Sa gloire L'obscurité s'enfuit tous ensemble L'obscurité s'enfuit Au son de sa voix Au son de sa voix Au son de sa voix Combien Elle est bon Elle est bon Combien, 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 combien Elle est bon Son nom est tout puissant Son nom Son nom Est tout puissant Vigne de l'ouge Vigne de l'ouge Je chanterai Je chanterai Quand t'as Elle est bon De tout De tout De tout Mon père Allons Que l'air Vingt-jeun Elle est tout puissant Que tu es grand Que tu es grand Que tu es grand Oh Allons Que tu es grand Oui O Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Wow Sous-titrage ST' 501